Hey salut à tous les amis on se retrouve pour cet épisode 40 bis du coup où tout simplement je vous montre la suite de mon aventure sur 7.14 donc j'ai fait beaucoup d'explorations à l'épisode précédent donc du coup je vous montre tout simplement la suite de mon exploration de 7.14 histoire de pouvoir vous montrer tout ce que je vais vous montrer avant d'attaquer les choses sérieuses au niveau de la 1.14 donc je vous laisse pour cet épisode les amis les amis on se retrouve donc j'ai tombé je suis tombé sur un nouveau village il y a même une pyramide il y a très longtemps que j'ai pas fait de l'explodent en mc sur cette map quoi donc c'est ça me fait plaisir vous voyez de devoir découvrir des choses qui sont classiques on va dire mais voilà on va aller voir un peu ce qui nous attend dans cette pyramide histoire de voir un peu les loot et tout voilà quoi c'est pas c'est pas ouf parce que bah voilà on est on est plutôt blindé niveau ressources diront nul ok un deuxième trésor donc au départ j'ai cru que c'était le creeper qui avait foutu en l'air les coffres du bas mais non les coffres d'en bas n'ont rien bon écoutez on va aller voir ce qu'on va avoir je m'attends pas à des loot extraordinaires de toute façon vu notre avancée dans le monde je trouve que c'est un petit peu useless ouais écoutez oh mais on a 3 jams et on a un recul bon écoutez on va casser on va récupérer tout ça c'est pas au vu voilà de notre avancée dans le jeu on va dire que c'est pas non plus le truc le plus fou fou du monde mais voilà on a tout de même ça donc j'explose pas mal en vrai mais j'ai pas réussi à trouver un autre village rap la 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 et l'eau qui ne s'est jamais visé les amis faut pas chercher à comprendre du coup heureusement que j'avais prévu le coup que j'avais pris pas mal de fusées dans mon dans mon mon under chest hop alors ce petit village qu'est ce qui nous attend dans ce petit village il ya des choses différentes de l'autre ou pas ouais non des maisons classiques à ça on n'avait pas dans l'autre village vous voyez une petite maison qui monte comme ça avec une table de cartographie tenais on prend je les ai pillés clairement les autres villageois on a même un alambic c'est vrai j'avais zappé il ya tellement eu d'infos sur l'impacteur les amis qu'à force j'en ai perdu le fil conducteur ou ça m'est un peu égale la cloche par contre lui ça ça va m'intéresser à à je suis foule bon à bon bah écoutez vous savez quoi moi je vais m'amuser tout simplement à à piller ce village et je vous retrouve dès que j'ai quelque chose d'autre à vous mettre sous la dent les copains que les amis on se retrouve devant une tour de pillager vous voyez là bas donc c'est pas loin du village que j'ai trouvé dans le désert mais il faut savoir que du coup les tours de pillager apparaissent dans les mêmes biomes que les villages donc désert savane chêne voilà enfin un peu ces types de biomes et vous voyez qu'ils sont assez nombreux comment vous dire que on va remettre le plastron avant de s'attaquer à cela parce que clairement ça me fait un peu flipper je vais pas vous mentir les fois où je me suis attaqué au pillager ça s'est pas du tout bien passé je redoute un petit peu le truc alors il faut savoir qu'avec ces tours de pillager on peut faire des usines tout simplement pour pouvoir avoir des arbalètes notamment et avoir surtout les bannières et surtout avoir des émeraudes quoi tout simplement on n'a pas moyen de faire des usines à émeraudes mais grâce à cette petite à ce petit système on peut donc je vous mettrai en description le lien de la vidéo de gold où il a montré comment on pouvait faire une usine avec cette tour parce que clairement moi je n'en ferai pas c'est pas mon but moi je veux faire de la redstone qui va me mettre utile pour moi pour mes bulles mais je tiens pas à devenir une grosse redstoneuse donc je vous mettrai en description cette vidéo bon pour le moment ça se passe bien parce qu'on va dire que voilà on a l'arc et que l'arc l'air de rien l'aimait bien KO en deux flèches donc voilà c'est plutôt valide on va dire oh là 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 calme toi méchant monsieur hop elle meurt alors j'ai jamais été dans une de ces tours alors ça va être un peu la découverte on va dire euh mais ouais punaise ils sont archi nombreux là je pensais pas que ça se pone autant autour waouh oh la vache quand on les a tous contre nous ça fait très bizarre les gens je vous le dis oh la vache je vais pas avoir assez de flèches je sais même pas si j'en ai dans mon under chest waouh ils me font mal en vrai là ah ouais tous sur ma tronche waouh on se calme on se calme on se calme ah ouais en fait ils font mal ah ouais on a plus 16 flèches en plus oh la la on va essayer de se les faire un peu à l'épée mais waouh en fait nombreux ils font très mal ah ouais ah ouais 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 ils font très mal en fait ah la vache ah il y en a un avec une avec une bannière pardon ah ouais en fait ils sont très 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 nombreux ah ouais waouh ah les gens j'étais pas prête en fait j'étais pas prête je voulais vous montrer les nouveaux trucs mais là j'étais pas prête pour ça clairement ah on va voir la la malédiction ah punaise j'aurais pas dû tuer celui-là tout de suite parce que on a même pas ah punaise j'ai plus de flèches on a même pas fini d'éliminer tout le monde tous ceux qui sont déjà là oh la vache extermination les amis hop bah écoutez je vais continuer à assassiner tout ça et je vous retrouve dès que c'est un petit peu moins peuplé les amis franchement plus j'en tue plus il y en a c'est c'est un pur calvaire je m'attendais pas à ça je comprends mieux pourquoi gold a dit qu'il s'était mis en easy pour pouvoir construire l'usine parce que clairement waouh il y en a un paquet c'est juste affreux affreux de devoir tous les tuer je peux pas c'est impossible de tous les tuer les amis impossible regardez moi ça la quantité qu'il y a alors là je cours à travers la pampa à travers tous ces mobs c'est juste horrible en vrai il faudrait que j'arrive à tuer ceux avec les les bannières histoire de pouvoir avoir la malédiction le mauvais présage qui augmente mais regardez moi ça ils sont tous à mes fesses mais regardez oh c'est affreux mais regardez oh punaise mais il faut une bombe nucléaire à travers tout ça mais mon dieu en vrai il faudrait que je ah il faudrait que je leur fasse un piège ah regardez comment ça respawn oh la vache c'est horrible mais regardez comment ça respawn en boucle oh je comprends mieux pourquoi il parlait de se mettre en easy maintenant oh punaise oh mon dieu on va remettre les elytra et on va s'envoler oh punaise regardez ça ah ouais non mais ils sont beaucoup trop nombreux par contre j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a comme butin là-haut alors écoutez hop ah pour une fois j'ai réussi à faire un atterrissage contrôlé les amis wow initial d'xp pas trop ouf ouf pour le moment alors il n'y a pas de monstre dedans je vous avoue que ça me fait un peu peur je vais mettre mon plastron mais je ressemble à un porc épique ah les amis c'est un peu le bordel oh mon dieu oh non c'est horrible alors non bah voilà la tour de pillager ce que ça donne les amis bon il faut savoir que du coup voilà la malédiction il y a plusieurs niveaux quoi comme je vous ai dit au niveau des vagues donc j'ai rien de plus à vous en dire je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemblait et clairement j'étais pas prête à ça pas prête à ce que ça soit à tel point la mort ouais donc je comprends mieux pourquoi voilà on peut en faire une usine parce que vraiment ça spawn très très bien donc moi je vais essayer de trouver une forêt où il y a tout simplement des pandas donc je vous retrouve dès que j'ai ceci devant moi quoi les amis alors tout simplement vous voyez je suis arrivée dans un nouveau village je commençais à un peu le piller et je me suis retrouvée face à ces pillagers donc je suis tombée entre deux sur un village sur une jungle avec du bambou mais pas avec une forêt de bambou donc du coup j'ai pas pu qu'en avoir de pandas bon écoutez là c'est la première vague de l'invasion on va attendre que la deuxième recharge et les amis nous voilà avec une nouvelle vague cette fois avec des évoquettes évoquaires aaaah non 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 gaston tu restes touté non donc je me suis refait des flèches entre deux j'ai tué des poulets j'ai trouvé des silex et tout enfin voilà quoi la routine j'ai envie de vous dire pour faire des flèches mais voilà donc on va attendre que ça recharge pour la vague suivante les amis et les amis les voilà avec cette fois le ravageur qui a beaucoup 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 d'HP hop allez oh la vache le nombre d'HP qu'a ce machin les amis ah voilà donc il a une chance de nous drop une selle donc voilà donc voilà pour l'invasion les amis on a survécu à toutes les vagues qui sont apparues donc il faut savoir que parfois selon bah là vous voyez ça recharge mais voilà défi accompli héros du village donc on a sauvé le village donc youpi on a réussi donc il y a encore un ravageur à éliminer donc là c'est pour la victoire alors on va essayer de survivre donc il faut savoir donc comme je vous ai dit parfois il peut y avoir des sorcières donc c'est pas tout le temps mais ça arrive et je trouve que ces pillagers sont assez galères parce que beaucoup trop souvent mais bon écoutez c'est comme ça il faut s'y faire c'est la mise à jour qui est ainsi alors les amis ça a rechargé et voilà les pillagers qui sont là pour le moment attendez ah regardez le golem il les envoie malser regardez 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 ah le golem hé vas-y bute les mecs vas-y vas-y allez vas-y yeah bravo bien joué le golem bon bah il nous aura aidé écoutez j'attends la prochaine vague les amis partie pour cette nouvelle vague donc voilà ils sont là donc il y a des évoqueurs avec donc on va y aller à l'arc wow hop allez vous mourrez hop alors je sais pas du tout combien de temps ça va durer les amis là je sais même pas quoi correspond l'émeraude je vous l'ai dit je suis pas la plus zoppée là dessus donc je suis héros du village 3 donc je sais pas combien de temps ça va durer la barre est en chargement on attend alors les amis la barre d'invasion est toujours là et on voit le ravageur là-bas au loin avec les pillagers alors on va essayer de se le faire wow je crois que j'ai quand même manqué de flèches j'aurais jamais dû partir sans ma shulker où il y a mes flèches très clairement ah ouais sans flèches avec le ravageur aux fesses ah punaise ils ont tué le golem wow alors je sais pas comment fonctionne l'itbox de ce truc wow punaise je crois que j'ai bien fait de dormir dans le lit d'un des villageois oh punaise oh les amis j'ai plus de quoi faire des flèches je me suis refait un stack histoire d'être tranquille mais ça va jamais suffire oh punaise si on a une quantité astronomique de ravageurs qui vont arriver on va jamais s'en sortir oh punaise j'arrive même pas à régénérer mes PV quoi oh là 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 on l'a eu on l'a eu on l'a eu je maîtrise rien du tout les amis il faut que je refasse des flèches mais j'ai rien j'ai rien j'ai rien j'ai rien que ça partirait mais pas du tout donc c'est plutôt bien j'espère qu'avec mon stack je vais en avoir assez mais clairement j'en doute ah il y a toujours les H au sol d'ailleurs qui avaient été drop alors voilà un évoqueur et le ravageur en tout cas je reviens pas des HP de ce mollus je crois qu'il en a 100 si je dis pas de bêtises il doit y avoir 50 coeurs donc je crois qu'il a 100 ouais donc voilà on a réussi écoutez invasion victoire toujours en cours mais on a toujours l'effet héros du village donc je ne sais pas je ne sais pas trop comment ça marche je vais attendre un petit peu les amis et les amis on a entendu des feux d'artifice regardez ça veut dire qu'on a réussi non c'est ça on est héros du village on a réussi je crois oh la vache j'ai toujours le truc héros du village là mais du coup je ne sais pas s'il va rester ou pas écoutez les amis donc je sais que quand on a l'effet héros du village ça veut dire que en gros quand on trade avec les pnj ça coûte moins cher à ce qui paraît donc c'est ce que j'avais entendu dire donc après à voir je ne sais pas j'ai pas cherché à trade avec qui que ce soit avant donc ça me paraît compliqué de vous le dire mais voilà il faut savoir que ça se passe comme ça mais par contre waouh le ravageur fait sacrément mal donc cette fois je vous laisse pour pouvoir trouver les petits pandas alors on se retrouve donc j'ai mis un paquet de temps à trouver cette jungle j'ai même dû rentrer à la maison parce que j'avais fait 10 000 blocs je suis partie dans une autre position complète et je vais réussir à trouver des petits pandas regardez ils sont cute alors attendez on va essayer de faire en sorte de les nourrir allez montrez-vous tout beau les petits pandas alors je ne sais pas à quoi il s'amuse il fait une danse à l'autre je ne comprends pas trop il avance tout doucement vers lui le rapprochement est-ce qu'ils vont faire un petit alors yeah on a un petit panda regardez-moi ça ils sont vraiment cute donc voilà on a oh regardez il est en train de jouer oh c'est trop mignon alors il va falloir que je les ramène à la maison via un portail du nether encore une fois histoire d'être tranquille mais voilà on va les ramener à la maison un de ces jours je ne sais pas quand on fera ça dans un épisode on s'amusera à créer une maison pour nos petits pandas et tout leur créer un petit abri tranquillement et on va essayer tout simplement de les alors vous voyez regardez le petit là il est il est intéressé par moi parce que je lui montre donc c'est plutôt cool donc voilà on va dire que pour cet épisode c'est déjà pas mal j'ai check entre les deux un peu mes notes sur la 1.14 je ne vois pas quoi vous dire d'autre à part que bien sûr les PNJ ont changé donc du coup le comportement pour le reproducteur et l'usine à faire a changé donc dans le prochain épisode si tout va bien on fait l'usine à faire les amis parce que clairement on va en avoir besoin pour pouvoir tout simplement faire la salle des coffres automatisées c'est un peu le but parce qu'il faut dire que le village c'est que le début il y a quand même déjà beaucoup de maisons mais c'est que le début donc voilà on va avoir besoin d'une salle des coffres efficace pour pouvoir farm tranquillement vous voyez ils sont tous les deux ameutés par moi ce qui est plutôt mignon donc je vous retrouve à la maison pour la fin de cet épisode les amis alors on se retrouve dans notre petite salle des coffres les amis donc tout simplement j'ai rangé tout ce qu'on a ramené donc voilà on a quand même beaucoup de nouvelles items pour cette 1.14 donc c'est juste magnifique pour pouvoir build on va pouvoir en profiter j'ai eu une quantité astronomique d'arbala donc écoutez j'essayerai de voir pour les enchants pour essayer d'avoir des enchants un peu sympa dessus parce que j'avoue que le truc du triple tir ça m'intéresse bien c'est plutôt sympa donc comme je vous l'ai dit donc voilà on a des nouvelles fleurs donc j'ai réussi à avoir des bleuées et du muguet et un de ces jours on essaiera d'avoir la wither rose pour être sympa voilà donc là les baies que tout simplement on va aller dehors je vais vous montrer un peu parce qu'on n'en a pas trop parlé en fait quand je les ai découvertes les baies on va prendre de la bonne huile parce que vous allez voir tout de suite que c'est intéressant alors les petites baies vraiment je vais en mettre par ci par là je vais essayer d'en mettre parce que je trouve que ça va améliorer un peu l'atmosphère vous voyez et vous voyez ça me fait des dégâts quand je marche dessus donc au bout d'un moment vous voyez ça se drop et on peut en faire des usines assez facilement donc voilà donc il faut savoir que si vous faites un chemin en baie tout autour de chez vous et que vous ne laissez qu'un accès ben les mobs vont vouloir venir vers vous et ils vont avoir des dégâts grâce à ça parce que là je suis quand même stuff donc voilà j'ai pas trop trop de dégâts mais regardez un demi-cœur de dégâts par ci par là ça peut faire très mal aux mobs donc vous voyez mes élytras ont pris cher et encore entre deux j'ai j'ai tué du poulet donc ça a dû les réparer un peu mais voilà donc on a pas travaillé sur notre zone cette semaine hein faut savoir mais voilà je voulais faire un épisode un peu particulier pour notre début de 1.14 on va dire donc à partir de maintenant on va utiliser un peu les nouveautés que l'on a donc pour faire le style à colombage ici je pense que ouais clairement on va utiliser un peu cet 1.14 et il va falloir vraiment que je regarde rapidement pour faire mon pack parce que j'avoue que le pack par défaut d'1.14 a beau me plaire de base je me suis réhabituée à avoir un pack de textures fait par moi-même donc je préfère l'upgrade vous voyez il y a toujours le marchand itinérant qui est là c'est marrant je pensais qu'à bout d'un moment il allait partir mais non il est toujours là bon après la zone n'était pas chargée vu qu'on n'était pas là mais voilà vous voyez ce qui m'attend moi il faut que je j'aimerais bien descendre la montagne encore de pas mal de blocs je vais essayer de la descendre jusque là où il y a le beacon je pense à voir peut-être moins mais je pense que clairement je vais devoir l'agrandir par ici la montagne il va falloir que je mette un autre beacon avec du boost enfin du speed je pense que la colline je vais l'agrandir par ici un peu histoire d'avoir de la place pour pouvoir faire voilà comme je vous ai dit j'aimerais bien faire une petite église faire le donjon là où vit le seigneur faire un palais royal on va dire et également faire un palais de justice et faire des maisons un peu de bourgeois faire une auberge tout ça un hôtel ici au sein du château quoi et je pense que clairement il va y avoir d'autres maisons de ce côté là tout autour de la colline parce que là c'est la zone fortifiée on va dire et là-bas attendez on va aller voir là-bas ah ça me saoule on est trop lent quand on marche c'est horrible et je pense que ici également là-bas il va y avoir tout simplement des maisons ici et là sur cette petite colline que je vais devoir terraformer un peu là c'est pareil cette zone là va être terraformée je pense ah oui j'ai remis au petit fagne et il y aura un pont pour aller de derrière de l'enclos des tortues jusque là et pourquoi pas faire l'enclos des renards et des pandas vers cette zone et je balance mes fusées tout va bien donc voilà un peu ce qu'on va devoir faire dans les prochains épisodes mais vous voyez il y a encore du boulot mais clairement la colline est pas belle du tout on va pas se mentir c'est pas jojo du tout donc j'ai beaucoup de boulot à faire hors caméra histoire de pouvoir avoir une colline qui me plaise vous voyez c'est pareil ici c'est à ce côté là ça va être terraformée là il va y avoir de l'eau tout autour et je vais essayer de faire en sorte que tout autour de notre falaise là où il y aura notre zone fortifiée où tout simplement il y aura la muraille que ça soit vraiment et bah bien fait donc vous voyez j'ai plus l'effet bad omen je crois que c'est ça non ? bon bref le truc du héros je ne l'ai plus donc je pense que quand je suis hors du village que j'ai défendu je ne l'ai plus donc c'est dommage écoutez c'est comme ça en tout cas ça m'aura bien amusé de voir un peu ce que ça donnait les pillagers je trouvais vraiment ça sympa donc après on risque de réavoir des attaques ici et surtout la semaine prochaine voilà comme je vous ai dit normalement ça va être l'usine à faire donc la semaine prochaine voilà on va avoir pour faire un reproducteur je pense que comme on a eu notre point de spawn au niveau de la jungle qui est là-bas on va tout simplement faire l'usine à faire au niveau du point de spawn je m'en donc je vais aller faire un reproducteur là-bas etc pour pouvoir avoir le nombre de villageois qu'il faudra pour faire l'usine à faire bah apparemment elle est beaucoup plus rentable qu'avant l'usine à faire donc j'ai hâte de m'y mettre histoire de pouvoir après s'attaquer à la salle des coffres qui sera dans la colline là-bas donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cet épisode les alli on se retrouve la semaine prochaine pour un suivant moi je suis très ravie d'être passée en fois 14 dites-moi quelle est la chose que vous préférez dans cette mise à jour moi personnellement ça va être un peu bête mais c'est les pandas parce que vraiment enfin ils ont des expressions ils jouent et tout ils sont trop mignons voilà c'est mon petit kiff les petits pandas donc je vous laisse là pour cet épisode je vous remercie de l'avoir regardé j'ai dû oublier des choses donc si j'oublie des choses dites-le dans les commentaires je ne le prendrai pas mal parce qu'elle a été sacrément complète comme mise à jour donc je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode et à lundi pour une prochaine vidéo les amis portez-vous bien à la prochaine bye bye à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501